Hey ! Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui le test d'une montre de la marque D1 Milano. Nous allons explorer ensemble le modèle Ultra Fine Shadow, une montre de style sport chic qui se démarque de ce que je vous présente habituellement sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire découvrir tous les détails de cette montre intrigante après le jingle. Le modèle Ultra Fine Shadow D1 Milano qui m'a proposé de tester leur modèle Ultra Fine en vidéo. Initialement, je n'étais pas particulièrement intéressé par cette opportunité car cela ne correspondait pas à mes centres d'intérêt en matière de montre. Cependant, après avoir examiné la montre sur leur site internet, j'ai été intrigué pour plusieurs raisons. Bien qu'elle soit très différente des montres que j'ai l'habitude d'acheter et de vous présenter, j'ai vu cela comme un défi pour moi-même de vous faire un test complet sur YouTube. J'ai donc accepté de recevoir la montre. Lorsque je l'ai reçue, j'ai été agréablement surpris par son apparence sport chic, sa finesse impressionnante et sa couleur entièrement noire. Cela m'a aussi surpris qu'elle fonctionne déjà. Et oui, car c'est une montre à quartz et j'ai plus l'habitude des montres automatiques arrêtées quand je les sors de leur boîte. A première vue, cela ne correspondait pas à mes goûts personnels, mais j'ai décidé de prendre le temps pour vous faire cette vidéo. Effectivement, je l'ai reçue il y a maintenant 4 mois. Je tiens à préciser que je n'ai reçu aucune instruction par la marque pour réaliser cette vidéo. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas acheté cette montre, mais je peux la garder après le test. Rassurez-vous, je ne me laisserai pas influencer par cet aspect. Dans cette vidéo, je ne vais parler que de la version Shadow du modèle ultra fine, mais elle existe également dans de nombreux autres coloris moins clivants. Je vous mettrai le site internet dans la description pour que vous puissiez les consulter. La marque Dewan Milano a été fondée à Milan en 2013 par Dario Spallone. Notez mon magnifique accent en commentaire. C'est une marque qui a connu une forte croissance depuis. La raison est assez simple et la marque ne s'en cache pas. Elle s'inspire du design des montres sportchiques des années 70, qui sont actuellement très à la mode. C'est également une marque qui se concentre sur les matériaux, les finitions et l'aspect de ces montres. La Dewan Milano Ultra Fine Shadow en est l'un des meilleurs exemples. Elle fait partie du projet Shadow de la marque qui vise à rendre certaines de leurs montres complètement noires. Cela donne un aspect très particulier, inhabituel et intriguant au monde. Actuellement, 4 montres de 4 gammes différentes ont reçu ce traitement. Je vais maintenant vous présenter en détail cette montre. Pour commencer, le boîtier de cette montre est en acier inoxydable 316L avec un traitement PVD noir. La montre a un diamètre de 40 mm et un corne à corne de 47 mm, ce qui est une taille adaptée pour la majorité des poignets masculins. L'épaisseur de la montre est de 6,6 mm, ce qui est très impressionnant même pour une montre à quartz. Comme il s'agit d'un bracelet intégré, l'espacement entre les cornes est de seulement 13,5 mm. Le poids total de la montre est de 110 g, ce qui est plus léger qu'une montre automatique sur bracelet métal. Mais il ne faut pas oublier qu'un mouvement à quartz est plus léger qu'un mouvement automatique. L'étanchéité de la montre n'est que de 50 mètres, ce qui me semble insuffisant pour une montre de style sport chic. Une étanchéité de 100 mètres aurait été préférable. Je vous recommande de ne pas vous baigner avec cette montre. Le verre est en saphir et dispose d'un revêtement anti-reflet. En observant la montre de face, on ne peut que remarquer immédiatement sa lunette octogonale caractéristique. Cette forme est une signature récurrente sur la plupart des gammes de D1 Milano. Bien que rappelant la lunette de la Royal Oak, cette forme octogonale est réalisée de manière différente. En effet, les côtés les plus longs, situés en haut, en bas et sur les côtés, sont biseautés et brillants. Ce qui contraste avec la finition brossée de la lunette, de la carrure et du bracelet intégré. Les côtés les plus courts, quant à eux, présentent une arête tranchante avec un angle de 90 degrés. Cette montre est très géométrique avec de multiples facettes qui peuvent être difficiles à distinguer au premier coup d'œil en raison de sa couleur noire et des reflets de la lumière. Il convient de souligner un dernier détail important, la tranche de la montre. En effet, celle-ci ne se contente pas d'être simplement arrondie d'une corne à l'autre. Elle se compose de deux parties convexes situées vers les cornes et d'une partie concave qui prolonge le biseau de la lunette. Ces parties sont séparées d'un angle bien marqué. Le bout des cornes est incliné pour épouser la forme du poignet avec le bracelet. L'anti-reflet du verre saphir n'est pas très performant. Cela donne un résultat visuel qui contraste avec le reste de la montre. En outre, le verre a tendance à prendre facilement les traces de doigts et celles-ci sont très visibles du fait du manque de luminosité et de brillance du cadran. Enfin, je trouve que la découpe et l'insertion du verre dans le boîtier peuvent donner une impression de finition peu soignée et peu qualitative. En ce qui concerne la couronne, il est important de noter qu'elle adopte une forme hexagonale plutôt qu'octogonale comme les autres éléments du boîtier. Cette forme s'avère judicieuse car elle confère à la couronne des angles plus marqués qui la rendent plus facile à saisir malgré sa petite taille. De plus, la couronne ne se contente pas d'être plate à son extrémité. Elle est également taillée de manière à évoquer la forme d'une pierre précieuse. Cette couronne est l'une des plus petites que j'ai eu l'occasion de manipuler mais également l'une des plus faciles à utiliser grâce à ses angles marqués. Le fond de boîte adopte une forme octogonale reprenant ainsi le design de la lunette. Chaque côté est égal et des vis sont disposées à chaque angle pour fixer le fond au boîtier. Ce dernier est gravé de diverses inscriptions bien que la combinaison du noir sur noir rende leur lecture difficile. Le 437 montre est minimaliste mais cela le rend presque illisible dans certaines conditions. Les index bâton sont très fins et sont présents toutes les heures avec une double marque à 12 heures. Pour renforcer l'aspect fantôme de la montre, les index appliqués ainsi que les aiguilles sont noir brillant sur un fond noir mat avec des stris horizontales. Ce léger contraste permet de lire l'heure mais cela peut s'avérer difficile lorsque la luminosité est faible. Il est à noter qu'il n'y a pas de trotteuse sur cette montre, ce qui renforce encore plus l'aspect minimaliste. Le nom de la marque est appliqué à 12 heures tandis que la mention ultra fine, presque illisible, se situe à 6 heures. Je trouve aussi assez décevant le fait de voir l'axe des aiguilles en métal brillant. Cela confirme mon impression d'un cadran avec des finitions assez pauvres. En somme, il est très difficile de lire l'heure sur cette montre mais cela est cohérent avec le concept de montre fantôme mise en avant par la gamme Projet Shadow. Cette montre est équipée d'un mouvement à quartz de chez Miota. C'est un mouvement assez basique avec une autonomie d'environ 2 ans. Il est précis comme on l'attend d'un mouvement à quartz. En tout cas, sur 4 mois, je n'ai pas constaté de variation. D'autant plus qu'il n'y a pas d'aiguille des secondes. Bref, je n'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Cela fait le taf et on n'achète pas cette montre pour son mouvement clairement. On retrouve sur cette montre un bracelet intégré en acier inoxydable également recouvert d'un traitement PVD noir. Il offre une belle continuité avec le boîtier grâce à une très belle chute passant d'une largeur de 25 mm au niveau des cornes à 16 mm au niveau de la boue. Le fermoir est de type papillon et il est très discret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton poussoir, il suffit de tirer fort pour l'ouvrir. Cependant, il peut être déroutant lors de la première utilisation car il faut tirer vraiment très fort pour l'ouvrir. Personnellement, j'avais peur de tout casser. Pareil pour refermer le bracelet, il y a un sens pour clipser chaque côté et souvent on se trompe. Il faut donc le réouvrir pour fermer le bon côté en premier pour pouvoir fermer l'autre. Ce n'est pas idéal. Au final, ce bracelet est élégant et relativement qualitatif. Le prix de la montre est de 375 euros. Je vous dirai en conclusion si pour moi c'est un bon prix ou non. On en arrive maintenant dans la partie où je note chaque élément de la montre et où je vous donne la moyenne. C'est ma nouvelle façon de faire en 2023. Évidemment, ce sont mes notes. Pour vous les expliquer, je vais me servir des points positifs et négatifs que j'ai relevés. Pour faire la moyenne, j'ai appliqué différents coefficients. A savoir un cof2 pour le boîtier, le cadran et le mouvement. Et j'ai appliqué un cof1 pour l'histoire. J'ai également appliqué un coefficient 1 au bracelet car il est intégré et n'a pas vocation à être facilement changé du fait de son entrecorne non standard de 13,5 mm. Pour rappel, ce coefficient est de 0,5 quand il s'agit d'une montre avec un bracelet plus standard. N'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à mettre un like et surtout à me dire les notes que vous auriez mis en commentaire. J'ai décidé de mettre la note de 4 sur 10 pour l'histoire de la marque et du modèle. C'est pour moi un gros point faible de cette marque. L'histoire est presque inexistant. Même si elle est récente, je trouve que certaines nouvelles marques font beaucoup mieux comme Baltic par exemple. J'ai quand même mis un point en plus pour l'histoire lié au projet Shadow. Sinon, je n'aurais mis que 3 sur 10. Mais personnellement, ça ne me fait pas rêver. J'ai mis 8 sur 10 au boîtier de cette montre. Je trouve que c'est le point fort de ce modèle. Comme j'ai pu vous le dire, il est bien travaillé et il est vraiment très fin. J'aurais certainement mis 9 à la version sans le PVD noir. J'ai mis 4 sur 10 pour le K37 montre car je n'arrive tout simplement à lire l'heure dans l'obscurité. Il manque également de belles finitions. Je trouve qu'au-delà du minimalisme, c'est un peu simpliste. J'ai mis 3 sur 10 au mouvement. Honnêtement, à 375€, j'attends plus qu'un mouvement basique à quartz qui coûte moins de 10€ sur internet. J'ai mis 7 sur 10 au bracelet, même s'il n'est pas parfait à cause de son système d'ouverture. Il est quand même qualitatif et confortable. La moyenne de cette montre est de 5,1 sur 10. Elle reflète ce que je pensais avant de la calculer où effectivement j'aurais mis 5 sur 10. Je suis assez mitigé sur ce modèle. On va d'ailleurs passer à la conclusion. En conclusion, cette montre possède des atouts comme un boîtier fin et bien travaillé. Mais il y a également aussi des points assez négatifs comme le cadran, le mouvement ou même l'histoire de cette marque. Pour être franc, à mon avis, son prix de 375€ est trop élevé par rapport à ses caractéristiques. J'aurais espéré obtenir plus que simplement un mouvement à quartz basique et des finitions de cadran assez limitées. Si vous êtes intéressé par ce modèle, vous pouvez l'acheter car ce n'est pas une mauvaise montre en soi. Mais cela représente pour moi pas un bon rapport qualité-prix à mes yeux. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, portez bien vos montres. Alors oui, je ne porte pas la dévoi de Milano, mais je porte quand même une montre. Et moi je vous dis ciao tout le monde.